Entrons en avant. L'année de prière chrétienne commence ce week-end. D'année en année, les Noëls se succèdent, mais en cette période de gestion de pandémie, ils ne se ressemblent pas. Nous pourrions être guettés par la fatigue, le manque de goût spirituel. Comment préparer Noël cette année ? Que décorer ? Comment prévoir des repas en famille ? Comment faire des cadeaux ? Dans ce contexte, il peut y avoir de la démobilisation. Plus que jamais, la prière chrétienne invite à entrer en avant. Dans une démarche consciente, inédite, novatrice. Entrer en avant comme on entre dans une nouvelle demeure. Entrer en avant lorsque l'on commence à poser un pied en terre inconnue. Entrer en avant lorsque l'on pousse délicatement la porte où dort encore l'enfant. Durant quatre semaines, en chemin d'avant, nous avançons joyeusement vers la crèche. Entrer en avant pour lire la vie. Ceci dit, les lectures de ce premier dimanche de l'Avent ne sont pas très encourageantes. Je lis fracas, tempêtes, malheurs. N'en avons-nous pas assez déjà tous les jours et sur tous les écrans. Vive l'Église, finalement, ce n'est pas nouveau. Il faut faire un petit effort pour comprendre le style littéraire du contexte de l'époque de Jésus. L'objectif de ces textes, quasiment apocalyptiques, c'est de rassurer les croyants qui, dès les premières années, sont des chrétiens persécutés. L'Évangile annonce la victoire. Il faut donc apprendre à lire entre les lignes la promesse, une promesse de bonheur adressée à tous sans exclusive aucune. Dans l'attente de la venue de ce jour béni, Jésus nous invite à adopter une attitude, non pas d'attente passive, mais de vigilance active. Relevez-vous, redressez la tête, veillez. Entrez en avant, lire la Bible, veillez-en tout temps. La Bible ne culpabilise pas, mais elle interroge et ouvre un chemin. Jésus ne veut pas le déluge, il ne veut pas anéantir, mais il rappelle les temps anciens. Il invite à se rappeler que l'engourdissement de la générosité et l'endurcissement du cœur conduisent à la mort. Et dans un récit qui n'est pas un reportage, mais un texte tonique, vous l'avez lu, vous allez l'entendre, dans un texte tonique, voire violent dans sa forme, Jésus appelle au sursaut, au réveil, à la disponibilité. Tenez-vous prêts à accueillir le Sauveur au jour de la crèche ? L'attente de Noël réveille la disponibilité des cœurs. Posons-nous en vérité cette question. Quel est notre désir de Dieu ? Notre désir de rencontre ? Notre désir de faire la paix ? Sommes-nous prêts à changer concrètement ce qui, dans nos vies, fait obstacle à la vie ? Entrons en avant, lisons la Bible, veillons-en tout temps, il vient, le Seigneur de la crèche, le Seigneur de l'univers, bel avant à chacune et à chacun.